Alors les amis, alors merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon, que tout est ok. Alors on attend puisque c'est un Facebook Live en direct cette fois-ci. Alors le thème de ce Facebook Live, ce sera le lancement de TKLLFA 2.0, donc lancement imminent. On a bien évidemment lancé un webinaire sur le sujet, alors j'espère que vous allez bien. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. Mettez-moi un max de love les amis, mettez-moi un max de love. Je vois un max de love les amis, yes, yes, yes. Alors je vois beaucoup de TKL, salut Manuel, salut Lorenzo, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, salut Alexandre, salut Charles. Yes, est-ce que vous avez la pêche ? Salut Christian, j'espère que tu vas bien. Excellent, salut Diane Di Vigo, salut Mickaël, salut tout le monde. Alors mettez-moi un max de love, mettez-moi un max de love. La méga pêche et toi Mickaël, est-ce que tu as la pêche ? Salut Diane, salut Manuel, est-ce que tu as la pêche Manuel ? Alors moi si tu as la pêche, tu me mets des love là. Mettez-moi des love les amis. Salut Alexandre, tu me mets des love. Allez-y, mettez-moi des love là. Excellent, salut Vin, salut José, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire aujourd'hui, donc tout d'abord j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous annoncer, super Mickaël, je suis super content. J'ai envie de vous annoncer le lancement de TKL 2.0, TKL LFA 2.0, c'est un programme incroyable, c'est un programme de malade. J'ai bossé comme un malade dessus, à tel point que je me suis retrouvé à l'hôpital, tellement j'ai bossé. Mais je suis très fier de ce programme. Pourquoi je suis fier par rapport à ce programme ? Parce que c'est vraiment un programme révolutionnaire, c'est-à-dire que j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis toute mon expérience accumulée durant ces dernières années, je dirais ces 10-15 dernières années. J'ai mis également un travail pédagogique de fond, c'est-à-dire que mon objectif, c'était de faire en sorte que des personnes qui ne connaissent rien à la finance comprennent la finance, des personnes qui ne comprennent rien au business commencent à se mettre au business, des personnes qui ne comprennent rien à l'argent se mettent à l'argent, d'accord ? Et je pense que, et encore une fois, je le vois par rapport aux témoignages, mais les TKL 1, ils sont là. Si vous n'êtes pas content, vous me dites, TAMI, on n'est pas content, on n'aime pas ce programme. Mais si vous êtes content, vous mettez, TAMI, j'aime ce programme, c'est génial. J'ai reçu des témoignages incroyables, des centaines de témoignages par rapport à ce programme. C'est magnifique, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la récompense du travail. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je pense les TKL 1 et qui ont vu mon travail, ils ont pu constater que j'ai travaillé 7 jours sur 7. En fait, ma manière de travailler, c'est vraiment extrême. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent, je fais des formations, etc. Mais moi, quand je fais des formations, je ne rigole pas. C'est-à-dire que je suis à fond la caisse. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, derrière, il y a quelque chose de super important. Et que derrière, ça peut conditionner l'avenir d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne qui suit une formation de top niveau, sa vie peut changer. Pourquoi sa vie peut changer ? Parce qu'effectivement, ça va lui ouvrir l'esprit. Ça va lui donner de nouveaux horizons. Ça va lui permettre de se bouger. Ça va lui permettre de sortir de sa zone de confort. Donc suivre une formation de bon niveau et de haut niveau, c'est probablement la meilleure des choses à faire dans sa vie. Et je ne le dis pas parce que j'ai un programme que je propose. Je le dis parce que j'en suis la preuve. Je le dis parce que j'en suis la preuve. J'ai beau avoir été agrégé d'économie, etc. C'est quand j'ai suivi les meilleurs Américains, les meilleurs dans leur domaine, les big boss dans leur domaine, que j'ai explosé sur un plan économique, sur un plan financier, et même sur un plan personnel. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on peut être intelligent, on peut avoir plein de diplômes, mais stagner sur un plan économique. Pourquoi on stagne sur un plan économique ? Tout simplement parce qu'on n'a pas les bons réflexes. On n'a pas les bons automatismes. On n'a pas les bonnes croyances. D'accord ? Donc, c'est tout un travail de se reconditionner, de se concentrer sur ce qu'il faut faire, d'avoir un plan, d'avoir les bonnes stratégies, de se focaliser, de sortir de sa zone de confort. C'est beaucoup de choses, la réussite. La réussite, ce n'est pas un claque des doigts et je réussis. Ce n'est pas je claque des doigts et c'est bon, je réalise des choses incroyables. La réussite, c'est un plan, c'est une stratégie, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser. C'est également le fait de prendre des risques. Je prépare une formation sur la réussite personnelle. Et je vais vous donner deux, trois petits conseils. Vous savez que quand vous allez vouloir faire des choses, beaucoup de personnes autour de vous vont vous critiquer ou vont vous dire, est-ce que tu penses que c'est la bonne chose à faire ? Est-ce que ce n'est pas risqué ? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps ? Est-ce que tu ne vas pas te faire avoir ? Quand j'ai voulu créer la TKL, beaucoup de personnes m'ont dit, tu es fou, tu es agrégé d'économie, tu peux postuler dans n'importe quelle grosse institution, tu auras un super poste. Pourquoi te casser la tête ? Beaucoup de personnes me l'ont dit. Mais c'est là où encore une fois, il faut être capable de prendre ses responsabilités, d'avoir une indépendance d'esprit et de prendre les bonnes décisions. Parce que quand vous voudrez prendre les bonnes décisions, beaucoup de personnes vont vous dire, surtout ne le fais pas, c'est dangereux, ce n'est pas bien, ce n'est pas fait pour toi, les risques auxquels tu t'exposes, etc. Donc beaucoup de personnes effectivement vont vous empêcher de réaliser vos objectifs. Et donc, à partir de là, travailler le mental, travailler le côté technique, savoir investir en bourse, savoir investir dans l'immobilier, savoir créer un business, se développer également sur un plan personnel, se développer également sur un plan argent. Tout cela, ce sont des clés qui sont importantes pour réussir. Je voulais ici revenir sur le complot, l'oligarchie. Alors je sais que ça gêne, il adore l'oligarchie. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont me taper dessus. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Parce que je m'en fiche. Parce que j'ai une grosse carapace et qu'on peut m'insulter, on peut me critiquer, je m'en fiche. Et pourquoi je m'en fiche ? Et je vais vous expliquer pourquoi je m'en fiche. Je vais vous parler de l'oligarchie et du complot des riches. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez, et je pose la question à tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il y a un complot ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une oligarchie dans ce monde ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles ? Répondez, dites-moi ce que vous voulez et encore une fois, je le prends de manière sereine. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le prendre négativement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une oligarchie ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot des riches ou des super riches ? Salut Aliar, j'espère que tu vas bien. Allez-y, 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 répondez. Donc Diane, il me dit moi, oui, ok. Michael, illuminati, franc-maçon, lol, ok. Lorenzo, oui, super. Allez-y, allez-y, répondez, répondez, et c'est super important. Vous verrez pourquoi je vais vous le dire, pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui. Personne d'autre ? Allez, courageux ! Soyez courageux ! J'ai envie de partager avec vous ce bouquin. Est-ce que vous l'avez déjà lu ? De Kiyosaki. Il y a des groupes d'intérêt qui travaillent ensemble. Effectivement, on va y revenir. Est-ce que vous avez lu ce bouquin ? Donc ce bouquin, c'est « La conspiration des riches » de Kiyosaki. Et c'est un bouquin qui est intéressant, qui parle de ce domaine. Et je me suis dit, ce serait intéressant de parler, justement, de la conspiration des super riches. Quand je parle des super riches, c'est les milliardaires, ou du moins les personnes qui ont plus de 5 milliards, 10 milliards, ok. Et donc, aujourd'hui, vous avez des discours vendeurs sur les oligarques. Marine Le Pen, Mélenchon, les extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. Donc leur discours, c'est de dire, il y a de la manipulation. Vous avez des gens qui tirent les ficelles. Nous, on est bien, on est sains, on est des anges. Et on va vous protéger par rapport aux oligarques. Encore une fois, je ne juge pas, je ne critique pas, je ne fais que constater. Et, bien évidemment, beaucoup de personnes vont vous dire, ces oligarques manipulent la situation, manipulent le marché, manipulent l'économie. Mais, déjà, j'ai envie de revenir sur les politiciens qui en parlent. Les politiciens qui en parlent. Est-ce que ces politiciens, ils ont un intérêt à vous en parler ? Quand Marine Le Pen vous en parle, quand Mélenchon vous en parle, bien évidemment, ils veulent se faire élire. Ils ne se sont pas fait lire cette fois-ci. mais leur objectif, c'est de se faire élire. Pour se faire élire, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire ce que les gens veulent entendre. Donc, déjà, premièrement, le fait que Marine Le Pen ou que Mélenchon parlent de l'oligarchie, soyez prudents. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont parfaits. Loin de là. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, ils jouent sur quoi ? Ils jouent sur la peur. Ils jouent sur le fait, effectivement, d'effrayer les gens. Ils jouent sur le fait de vous dire, attention, on va voler vos emplois, la mondialisation, il y aura des multinationales américaines. Vous serez finalement des esclaves. Vous êtes des esclaves. Mais grâce à nous, on va changer la donne. Mais le problème, le problème, il est là. Est-ce que vous y croyez ? Voilà, c'est leur fonds de commerce. Est-ce que vous pensez que si Mélenchon avait été président, tout le monde aurait un emploi ? Est-ce que vous pensez que si Marine Le Pen avait été présidente, tout le monde aurait un emploi ? Soit vous êtes con, désolé, soit vous êtes débile, soit voilà, il faut faire la TKL. Il faut faire la TKL, quoi. Parce qu'à un certain moment, il faut se réveiller. Ni Macron, ni Le Pen, ni Mélenchon, ni qui que ce soit pourra assurer votre avenir. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, tout le monde ? Personne, aucun homme politique ne pourra assurer votre avenir. D'accord ? Aucun homme politique ne pourra assurer votre avenir. Et si vous y croyez, c'est qu'il y a un problème. Et donc, la deuxième chose, c'est que le problème de l'oligarchie, et je vais revenir sur l'oligarchie, je ne vous dis pas que je n'y crois pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui tirent les manettes. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que moi, je peux changer la donne ? Est-ce que je peux aller chez Warren Buffett et lui dire, voilà, tu changes la donne ? Ou aller chez George Soros et lui dire, tu changes la donne ? Ou aller chez... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quand on parle finance, quand on parle situation économique, il faut parler, je parle au niveau individuel. Qu'est-ce que moi, je peux changer ? Qu'est-ce que moi, sur quoi je peux influer ? Est-ce que je peux influencer George Soros et compagnie ? Non, 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 non. Alors, il y a A.J. Alves qui dit, on est super content du programme, un programme devenu super chargé d'informations, la meilleure formation de la liberté financière. On applaudit, on applaudit. Donc, le problème, il est là. C'est que ce discours de l'oligarchie, je suis désolé, je vais vous rentrer dedans, c'est un discours de loser. Pourquoi c'est un discours de loser ? Parce que la personne qui dit, on est manipulé, tu es une marionnette pour être manipulé ? Je vous pose la question. La personne qui me dit, ouais, on a manipulé, tu es une marionnette ? Donc, tu es une marionnette. Donc, tu acceptes ton sort. Tu acceptes ta situation. Tu acceptes qu'on te manipule. Par contre, si tu te dis, ok, ça c'est un constat, c'est un fait. Il y a des gens qui sont puissants. Il y a des gens qui tirent les manettes. Il y a des gens qui ont une capacité d'influence. Tout le monde le sait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des gens qui tirent les manettes, ça a tout le temps duré. Maintenant, ça a tout le temps existé, pardon. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer votre vie ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer votre avenir ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour sortir de la rat race ? Et c'est là où il faut avoir le bon raisonnement. Et c'est pour ça que je parle de raisonnement de loser. Parce que la personne qui dit on est manipulé, oui, elle est manipulée cette personne. Moi, désolé, je ne suis pas manipulé. Je ne suis pas manipulé. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, je me suis dit, je me bouge les fesses. Je me prends en main. Je vais faire en sorte d'être indépendant financièrement. Je vais faire en sorte de ne pas être dépendant de l'État, de ne pas être dépendant des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? D'être indépendant financièrement. Donc, à un certain moment, le bon raisonnement, c'est de se dire je ne veux pas être manipulé. S'il y a des personnes qui sont manipulées, c'est parce qu'elles sont manipulables. Elles sont manipulables. C'est-à-dire que n'importe quel homme politique leur dit il fait chaud, il fait chaud, il fait froid, il fait froid, il fait gris, il fait gris. Mais ces personnes sont des marionnettes. Donc, le discours sur l'oligarchie, je ne dis pas qu'il est faux. Je dis que c'est un discours de loser. Je dis que c'est un discours de loser, tout simplement. C'est-à-dire que le loser, c'est celui qui dit ce n'est pas de ma faute, monsieur. Ce n'est pas de ma faute si je galère financièrement. Ce n'est pas de ma faute si je ne réussis pas dans la vie. Ce n'est pas de ma faute si je m'en prends plein la gueule. Mais à un certain moment, bougez-vous les fesses. C'est-à-dire que vous êtes responsable. Et bien évidemment, c'est méchant, c'est dur. Mais la vie, elle est dure, les amis. La vie, elle est dure. La vie, elle ne vous fait pas de cadeaux. Elle ne vous fait pas de cadeaux. Elle ne vous fera pas de cadeaux. Donc à un certain moment, soit vous vous endurcissez et vous dites je me bats, je vais faire quelque chose, je vais sortir de cette situation. Soit vous êtes là comme des moutons à attendre que ça tombe du ciel ou à attendre que Macron vous aide ou que Le Pen vous aide ou que Mélenchon vous aide. Mais vous pouvez attendre longtemps, les amis. Vous allez attendre des années et des années. Et à un certain moment, le temps va passer dans 10 années, 15 années et vous vous direz merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? J'aurais pu me bouger les fesses. J'aurais pu faire des choses. J'aurais pu essayer de me battre pour ma liberté financière. Mais je suis resté là à croire qu'on était manipulés, qu'il y avait des hommes politiques qui tiraient les ficelles. Mais oui, mais encore une fois, les hommes politiques, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils n'arrivent pas au sommet de l'État en étant des gentils. On est d'accord ? Les gars, ce n'est pas des gentils. Et on n'arrive pas effectivement à faire des choses au niveau mondial si derrière, bien évidemment, il y a des influences. Il y a des influences, il y a des intérêts financiers considérables, il y a des multinationales qui sont plus puissantes que des États. Donc, le fait qu'il y ait des intérêts financiers considérables, qu'il y ait des gros groupes d'intérêts, qu'il y ait des lobbies, « Hello, je n'ai pas besoin de Le Pen ou de Mélenchon pour le savoir. » Tout le monde le sait. C'est le B.A.B. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est pour ça que je répète. Je le dis et je le répète. La répétition, c'est ça, comme ça qu'on apprend. Donc, il faut que ça rentre dans vos esprits. À force de répéter que l'État, il est méchant, que les politiques sont des salopards et que vous êtes manipulés, c'est que vous êtes manipulables. Et pour ne plus être manipulables, à un certain moment, il va falloir se bouger les fesses. Et comment se bouger les fesses ? Il faut agir. Agir en investissant, en prenant les bonnes décisions, en apprenant, en désapprenant, en gagnant plus d'argent, en étant efficace, d'accord ? Et en ayant des objectifs. C'est comme ça qu'on agit. Donc, est-ce qu'il y a… Justement, alors voilà, moi je dis discours excellent pour les losers, c'est-à-dire que les personnes qui vous parlent de manipulation, etc., c'est génial. Et pour moi, un loser, c'est quoi ? Désolé, je l'étais également. Donc, ne le prenez pas mal, mais loser, c'est quelqu'un qui est dépendant financièrement. Pourquoi ne le prenez pas mal ? Parce que c'est bien que je vous remue. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut se bouger les fesses. Et à un certain moment, il faut se dire est-ce que j'aime ma situation ? Est-ce que j'accepte ma situation ? Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui vous bouscule, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous bouge, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous remue, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rester comme des pantins toute votre vie à attendre que ça tombe du ciel. Mais à un certain moment, ça ne va pas venir de moi, ça ne va pas venir des hommes politiques, ça ne va pas venir de trucs, mûches, machins. Ça vient de vous. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait cette énergie intérieure, cette volonté de changer. Et sans cette volonté, cette forte volonté de changer, vous ne changerez jamais. Et vous resterez toute votre place à faire du sur place. Donc, le deuxième point, justement, un loser, c'est quelqu'un qui est dépendant financièrement, qui a un job, c'est-à-dire qu'il est juste au-dessus du seuil de la faillite, de la pauvreté, et qui, bien évidemment, il est toute sa vie, il n'est pas content, il est triste, il est déprimé, etc. Pourquoi je parle de loser ? Parce que c'est justement, c'est quelqu'un qui n'a pas pris sa vie en main. C'est quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités. C'est quelqu'un qui va toujours accuser les autres de son échec. Et encore une fois, je ne dis pas que la vie, elle est facile. Quand, par exemple, quelqu'un tombe malade, il a le cancer, la vie, elle n'est pas facile. Mais il y a deux manières de réagir. Je déprime, je me morfonds et je dis c'est la fin du monde, j'ai le cancer. Ou je me dis je vais me battre contre cette putain de maladie et je vais faire des choses et je vais bouger et je ne vais pas rester là passif. Vous voyez ce que je veux dire ? On a toujours le choix, les amis. On a toujours le choix. A vous de choisir. Est-ce que vous voulez rester passif, à vous morfondre, à déprimer et à dire c'est la faute des autres si j'échoue ? Ou est-ce que vous voulez passer à l'action et faire des choses ? D'accord ? Donc, le premier pas vers le succès, c'est de prendre ses responsabilités. C'est d'agir. Le premier pas vers le succès, c'est d'agir. C'est de prendre ses responsabilités. Troisième point, est-ce qu'il y a une manipulation des super riches ? Jeanne disait oui, j'y crois. Bien évidemment. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas sorcier. Oui, il y a la manipulation. On l'a vu avec les géants du tabac. Vous avez les fast food qui vous vendent de la merde, qui vous vendent de la bouffe de merde. Vous avez les géants dans la liga alimentaire. Encore une fois, c'est des lobbies, c'est des puissances économiques. Ils sont plus puissants que des pays. Donc, ils peuvent vous raconter n'importe quoi et vous allez le gober. Mais le problème, il est là, c'est qu'on peut dépendre et être manipulé toute notre vie ou on peut à un certain moment se prendre en main et se dire la manipulation existe, c'est une donnée. Mais est-ce que je vais rester passif à attendre que ça tombe du ciel ? On est d'accord ou pas ? Voilà, McDo, mais c'est de la malbouffe. Donc, moi aussi j'aime McDo, mais c'est de la malbouffe quand même. Donc, oui, pouvoir, influence, manipulation. Et moi, je n'ai pas envie de vous dire qu'il n'y a pas justement de manipulation des super riches. Mais encore une fois, je reviens sur est-ce que la meilleure manière de réussir, c'est d'accuser les autres ? La meilleure manière de réussir, c'est d'assumer, c'est de dire c'est moi qui suis responsable. Si je suis dans la merde, c'est moi le responsable. Si je suis au chômage, c'est moi qui suis responsable. Si je galère financièrement, c'est moi qui suis responsable. Ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas la société, ce n'est pas le… Vous voyez ce que je veux dire ? On peut toujours réussir si on veut. On peut toujours faire des choses si on veut. À un certain moment, soit vous restez toute votre vie à vous plaindre. Restez toute votre vie à vous plaindre. Soit à un certain moment, vous passez à l'action et vous dites « Je change ma vie, je me prends en main, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. » Et beaucoup de personnes se sous-valorisent ou se sous-estiment. Beaucoup de personnes considèrent qu'elles ne sont pas capables de réussir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que n'importe quelle personne possède des capacités incroyables. N'importe quelle personne a un potentiel incroyable. N'importe quelle personne a des capacités incroyables. Maintenant, il y en a qui vont avoir la discipline pour bosser, pour œuvrer, pour faire des choses énormes. Et il y en a qui vont passer toute leur vie à se plaindre. Choisissez votre camp, les amis. Moi, j'aurais pu me plaindre. Je n'ai eu que des galères. Je vous ai parlé de mon parcours. Je n'ai eu que des galères. Je n'ai eu que des moments difficiles. Mais si j'avais, comment dirais-je, opté pour la solution de facilité, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais encore en train de me plaindre. Je serais encore en train de me plaindre. Mais à un certain moment, je me suis dit que tu ne te plains plus jamais. Ok, la vie n'est pas facile. Ok, tu vas te prendre des coups. Mais si tu te plains, c'est que tu es un loser. C'est que tu n'as rien compris. Il faut à un certain moment changer d'état d'esprit et ne pas dire que c'est la faute des autres. C'est ma faute. C'est ma responsabilité. C'est à moi de me bouger les fesses. Ok, tout le monde ? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Si c'est le cas, vous me mettez un max de likes. Ouverture TKL LFA 2.0 pour ceux que ça intéresse. C'est un super webinaire. Je parle de pas mal de choses. Je parle de mon parcours. Je parle de mes réussites. Je parle de mes échecs. Je parle concrètement de mes réalisations financières. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'elles sont libres financièrement. Je vous parle de choses que j'ai faites concrètement. Donc, vous allez adorer. Et bien évidemment, voilà, un max de love. Et je vous retrouve très très prochainement pour un autre live, pour plein de vidéos, pour plein, plein, plein de choses. Merci infiniment les amis. Est-ce que vous avez des questions rapidement ? Et ensuite, je vous libère. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos commentaires. Merci aux TKLiens pour leurs messages qui sont extraordinaires et qui me motivent comme pas possible. Parce qu'encore une fois, voilà, moi ce qui me motive, ce qui me permet de tenir le matin, de bosser comme un malade, c'est ça, c'est les encouragements, c'est les messages incroyables que je reçois de la part des TKLiens. Encore une fois, parfois je reçois des messages difficiles, je reçois des insultes, mais voilà, je ne suis pas là à me plaindre, je ne suis pas là à dire que c'est la faute des autres. Je me bouge. Je fais des choses. Merci Myriam. Merci Kevin. Tu as envoyé un mail, tu m'as envoyé un super mail. Kevin, quand est-ce que tu l'as envoyé ? Merci infiniment les amis. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ciao, ciao, ciao !